C'est surtout marquer la présence, voilà, donc l'ennemi déjà, quand il voit un dispositif assez costaud, déjà il se met en tête que ces mecs, ils ne sont pas prêts pour lâcher maintenant. Et aussi la population, quand elle nous voit, pendant qu'elle est en train de se reposer actuellement et que nous veillons encore dans la localité, c'est aussi rassurant. Et elle peut rendre à l'heure de location tranquillement. Ici, on se bat contre un ennemi quasi invisible, tapis dans l'ombre et qui attend patiemment son heure. Le terrorisme, il se dissimule à la population. Ce n'est pas un combattant habillé comme nous, voilà, donc c'est difficile de l'identifier. Donc au départ, la population avait beaucoup peur parce qu'on n'était pas vraiment présent sur le terrain. On était présent, mais pas en grand nombre. Et aujourd'hui, on est beaucoup déployé et on arrive à aller au contrat de la population, on arrive à les rassurer. Et vraiment, on a beaucoup plus d'informations. On arrive à anticiper certaines actions, même après la première cause d'IOD. Les autres qui ont été révélés, c'est la population qui nous a alertés. Depuis deux ans, les autorités ivoiriennes ont ajusté leur e-poste. Plus d'un millier de forces antiterroristes ont été déployées dans cette zone, contraignant les djihadistes à changer leur mode opératoire. Au début, l'ennemi, c'était plus les attaques frontales. Il nous attaquait directement. Il y a eu la première attaque de Capolo. Le bilan a été quand même lourd. Mais par la deuxième attaque, au vu de notre réaction, l'ennemi a revu son mode d'action. Donc là, c'est un peu plus l'arrêtement et plus la pause des IED. Les IED sont des engins explosifs improvisés. Faire des dégâts sans s'engager dans des attaques frontales, c'est donc la nouvelle stratégie des djihadistes. Alors que nous continuons notre progression, la colonne de véhicules s'arrête. Nous allons devoir avancer à pied sur une centaine de mètres. Nous allons voir l'état des lieux. Nous allons voir l'état des lieux. Nous allons voir l'état des lieux. Un peu plus loin devant nous se dresse un pont. Un obstacle que nous allons devoir franchir avec précaution. C'est une technique qu'on emploie pour ne pas que toute la rame soit décimée lorsqu'il y a des IED sur l'axe. Ça nous permet de réduire les dégâts. Dans les pas des militaires, nous avançons avec précaution en file indienne. L'axe sur lequel nous nous trouvons constitue l'une des cibles privilégiées des terroristes. Pour poser des engins explosifs et monter des embuscades. Ça fait partie d'un des derniers franchissements pour arriver à Cafolo. Voilà. C'est la zone la plus risquée. Voilà. Donc quand il y a suscétude d'attaque au niveau de Cafolo, de cette zone là jusqu'à un deuxième point particulier, la suscétude de tomber sur les embuscades. Donc tout ce qui est point particulier, on va en mode sûreté. Ça vous est déjà arrivé ? Vous avez déjà été pris en embuscades par ici ? Oui, oui. Et ça nous arrive le plus souvent sur ce tronçon, à partir d'ici. C'est la zone où il y a eu des embuscades régulières ? C'est ça. À quand date la dernière embuscade ? Ça date de deux semaines environ. Deux semaines je pense. Il y a deux semaines où il y a eu une petite embuscade ? Oui. Ça ressemble à quoi ? Bon, il y a des petits fabricides. On a fait des fouilles un peu dans la zone. Et ils se sont enfuis. L'armée communique très peu sur ces attaques sans victimes, qualifiées de harcèlement. Nous faisons à peine quelques mètres, lorsque les militaires découvrent un élément suspect sur la route. Aucun doute possible, il s'agit bien d'un trou creusé pour poser un explosif. Ça c'est le signe particulier. Ils peuvent faire ça en cellules mortes. Ils enterrent la charge et puis ils ont la source d'énergie. Lorsqu'ils regardent la fréquence de vos passages, ils se donnent les moyens de pouvoir venir vous prendre en embuscade. Donc ce sont souvent, quand nous sommes sur cet axe de progression, ce sont les éléments d'indices que nous demandons à nos différents opérateurs d'ouvrir pour pouvoir détecter les différents EED lors de notre progression. Sur l'axe de Toubou, en juin 2021, deux militaires et un gendarme avaient perdu la vie après l'explosion d'un de ces engins. Trois autres personnes avaient été blessées. Après une fouille minutieuse de la zone, aucun signe ce soir-là de la présence des terroristes. A l'aube, notre convoi poursuit son périple sur les pistes de latérite du nord ivoirien. Un périple qui nous conduit à Caffolo, localité située à plus d'une soixantaine de kilomètres de Kong. Une localité qui a déjà subi deux attaques terroristes, dont la dernière dans la nuit du 28 au 29 mars 2021. Elle a coûté la vie à deux militaires et fait quatre blessés. Mais c'est également ici que l'armée ivoirienne a payé le plus lourd tribut d'une attaque djihadiste sur son sol. À la tête de l'un des sous-groupements de Caffolo, le capitaine nous conduit sur le site de cette attaque. Alors là, capitaine, on est sur le site de la première attaque qui s'est déroulée à Caffolo. Celle qui a fait combien de morts ? Quatorze morts. Quatorze morts dans la période de juin 2020. Les groupes armés terroristes sont venus avec un plan où ils ont attaqué de front et de face. Après avoir tiré, ils sont allés sur le conteneur et après ils sont entrés sur la base pour vraiment faire ce que vous avez vu pendant les années qui... Pendant tous les deux commandes qui ont subi. Et quand on a une attaque comme ça qui est organisée sur deux fronts, on peut se dire qu'elle est réfléchie, préparée depuis un certain temps ? Affirmatif. On peut le dire. C'est vrai que nous sommes une armée vraiment organisée. où nous suivons des cours de préparation, de défense, ce genre de choses. Mais eux aussi de leur côté, je pense qu'ils arrivent à s'entraîner et avoir ce genre de plan d'action. Donc c'est vraiment une action vraiment étudiée à long terme pour pouvoir faire ce genre de combat. Aujourd'hui avec la réponse, le mode d'opération a changé. Il est devenu plus sporadique. C'est quelque part l'indicateur d'un succès de l'armée sur le terrain. Affirmatif. Je peux le dire avec l'apport du gouvernement où nous avons eu vraiment du matériel pour faire face à ce genre de pratiques. Nous avons eu un effectif vraiment pétorique pour faire face à ces mêmes mots d'action ennemis. Donc je pense que les hommes sont vraiment en confiance pour vraiment mener à bien les missions qu'on leur donne. Alors après l'attaque du 13 mars 2016 à Grand Bassam, celle de Cafolo le 11 juin 2020 est celle qui a fait le plus de morts au sein de l'armée ivoirienne. Des attaques qui se multiplient des deux côtés de la frontière. Puisque vous savez que nous sommes proches de la frontière avec le Burkina Faso et qui font de nombreux déplacés. Comme dans cette localité dans laquelle on se rend à présent où 5000 personnes sont venues se réfugier des conflits venus du Burkina Faso voisin. Tout beau, une ville à moins d'une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Comme d'autres localités, elle vit désormais au rythme des patrouilles de militaires. Jours de marché sur la grande place. Parmi ces vendeurs, ils sont nombreux à voir traverser la frontière. 5 000 réfugiés sont venus chercher un peu de quiétude ici, loin des attaques dans leur pays d'origine. Comme cette vendeuse de poissons qui a tout quitté, laissant derrière elle son mari. On a entendu qu'ils ont tué des femmes dans un village, mais pas dans notre village. Je suis ici sans mon mari, je suis venue seulement avec les enfants. Depuis, elle travaille sur ce marché où elle a été accueillie par la population locale. Depuis que je vis ici, ça va. On a été bien accueillis par nos tuteurs. Je travaille même avec une dame. Je l'aide à vendre un peu, un peu. En plus du renforcement de son dispositif militaire, l'armée veut renouer le lien avec des populations dont en restaient loin du giron de l'État. Des rencontres sont organisées régulièrement avec les chefs de communautés pour connaître les besoins les plus urgents. Je leur ai demandé quelle était la situation actuelle. Est-ce qu'ils sont encore dans la psychose ou bien est-ce qu'ils arrivent vraiment à monter le choc ? Donc ils disent qu'effectivement, au départ, c'était un peu dur, mais avec la présence des militaires, ça a apaisé un peu. Mais ils ont toujours la peur parce qu'ils ne sont pas loin de la frontière. Donc à tout moment, ils ont demandé plus de souvenirs. Ce n'est leur rapport avec l'armée. C'est intact. Une peur bien présente, car le souvenir de l'attaque est encore gravé dans les esprits. Il était 21h30, on regardait la télé à la maison lorsqu'on a entendu un bruit. Tout le monde s'est dispersé. On a eu peur. Personne n'a pu dormir cette nuit. On était paniqués. On a trouvé le lendemain un corps sans vie. Au lever du jour, des gens sont venus prendre le corps. Depuis lors, jusqu'à ce jour, on n'a plus vécu ce type de situation. Mais durant toute la semaine de l'attaque, nous avons eu très peur. Maintenant, avec l'arrivée des militaires, la peur s'est envolée. Aujourd'hui, le plus dur pour les habitants de la localité est de faire face à l'arrivée d'autres réfugiés. Ici, l'on espère une seule chose. La paix. On n'a pas construit de maison pour accueillir des étrangers. Depuis qu'ils sont là, on a des problèmes pour les loger et les nourrir. Le gouvernement nous vient en aide, mais pour le logement et la nourriture, c'est compliqué. Oui. Pour la paix, c'est mieux que chacun soit chez lui. Mais tout le monde n'acceptera pas, même si la situation s'améliore. Ce qu'on espère, c'est que la crise se termine et que chacun regagne son village. Abidjan veut restaurer son autorité dans ces zones longtemps laissées en marge du développement, où le terrorisme peut proliférer. En janvier 2022, Patrick Hachi, premier ministre ivoirien, se rend à Toukbo, Kafolo et Kong. Une visite symbolique pour y annoncer le lancement du programme spécial pour insérer les jeunes des régions frontalières en proie au terrorisme. Plus de 8 milliards d'aides annoncées en faveur de 20 000 d'entre eux. Des aides pour les détourner des djihadistes qui proposeraient la somme de 100 000 francs CFA ou encore une moto à ceux qui rejoindraient leur cause. Nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est loisiveté dont quelqu'un a dit qu'elle était la mère de tous les vices qui poussent certains jeunes, gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles à des actes de déstabilisation. Ces actes que nous posons vont permettre aujourd'hui et dans les mois qui suivent à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire un bien-être et une vie décente en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion professionnelle durable. Depuis le début de la crise libyenne, le risque terroriste s'est accru en Afrique subsaharienne, entraînant certains pays frontaliers à mener des opérations conjointes, comme l'opération tourbillon vert pour le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais depuis, l'ordre constitutionnel a été bouleversé à Ouaga et à Pamako. Le Mali et le Burkina sont sous le coup de sanctions de la CDAO, rendant impossible la coopération de terrain. Mais pour celui qui a la charge de la zone opérationnelle nord, cette rupture n'a pas eu d'impact sur le front. On n'a peut-être pas fait une coordination entre les trois États comme on a fait pour tourbillon vert 1, mais par contre, chaque État a joué le scénario tel qu'il était conçu. Malgré les conseils ? Malgré les mesures de la CDAO. Chaque État a joué son schéma, son opération telle que c'était prévu. Mais la différence, c'est que dans la première opération, on avait des États-majors intégrés. Nous, on avait des représentants au Burkina, des représentants au Mali et aussi, ils avaient des représentants ici. Donc tous les jours, on faisait la situation ensemble et on voyait l'évolution. Au besoin, on menait des activités sur un territoire ensemble. Je me souviens une fois, notre aviation, à la demande des amis burkinabés, est intervenue en territoire burkinabé. Nous, si à un moment donné, on a eu besoin d'un renseignement, c'est l'aviation burkinabé qui a fait l'opération pour nous. Mais dans Tourbillon, vers 2, ça n'a pas été possible pour les mesures de la CDAO. Mais pour autant, chaque État n'a pas abandonné la manœuvre. Et je crois que c'est dans cette suite logique-là que le Burkina est actuellement. C'est pour ça qu'il y a un regain de l'action des forces armées burkinabés sur la ligne frontalière avec la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme fait désormais partie des priorités de la Côte d'Ivoire. Pour 2022, le budget alloué à la Défense s'élève à plus de 378 milliards de francs CFA. Il servira à l'achat de matériel de pointe et au recrutement de près de 3000 soldats. Depuis 2021, le pays dispose également d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme fait désormais. C'est parti. Sous-titrage FR ?